En avril 2021, l'affaire avait fait la une de la presse nationale. Coup d'œil sur l'actu en bref de ce vendredi avec tout d'abord cette nouvelle évolution de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia alors qu'elle avait 8 ans et qu'elle était chez sa grand-mère qui en avait la garde au Poulière, un village à proximité de Bruyères. Après avoir été retrouvée en Suisse dans un squat à Neufchâtel, plusieurs personnes avaient été interpellées, dont Rémi Daillet, présenté comme une figure du complotisme. Selon un communiqué du parquet de Nancy relayé par l'Est républicain, l'enquête qui était menée jusqu'à présent par le SRPJ de Nancy devrait à l'avenir être instruite par le pôle national antiterroriste de Paris. Le parquet estimant, je cite, que cet enlèvement faisait partie d'un plan d'action violente d'un groupuscule d'ultra-droite visant l'Etat et ses représentations. Mise en examen pour enlèvement de mineurs de 15 ans en bande organisée et soustraction de mineurs par ascendant hors du territoire de la République, la maman de Mia avait été placée en détention provisoire, remise en liberté fin septembre 2021. Elle est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Soutenir l'envie d'entreprendre, c'est la raison de cette signature. Ce jeudi à Golbet, entre Michelin Développement et le réseau Initiative Vosges Centre-Ouest, qui soutient depuis près de 20 ans la création, la reprise et le développement d'entreprises existantes sur notre département. Une seconde convention de partenariat portant sur 36 000 euros pour abonder le fonds de prêts du réseau Vosges Centre-Ouest. Sur les 48 entreprises accompagnées par ce dernier en 2021, 46 étaient en création ou en reprise et ont ainsi pu bénéficier d'un financement d'urgence dans le contexte de la crise sanitaire. Merci. Merci. Merci.